Et bien le bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hogwarts Legacy en compagnie de Patrick, le fameux Patrick alias Flashcord. Alors, c'est un dègue ? Je m'éclate trop avec ce sort, c'est dommage de ne pas l'avoir débluqué avant. Mais bon bref, c'est Patrick. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a deux choses à faire. Deux choses à faire, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont ? Putain j'ai cru, la mort de la directrice, les mots de la directrice. Qui sont donc, entre ciel et terre, la rayesse là, il faut la fumer avec sa course, et réunion surprise. Alors on va faire plus que ça, évidemment, mais c'est les deux trucs que je veux faire là, en priorité. Donc le balai, et voir ce qu'il se passe avec ces putains de braconneurs là, qui font chier. Et voilà, ah oui c'est... Heureusement j'ai débloqué tous les TP. Donc allons-y, on a une amélioration qui apparemment serait assez vénère. Qui boosterait encore plus la vitesse, l'accélération, tout ça, tout ça, notre balai. J'ai hâte d'avoir le niveau 3 d'ailleurs, en passant. Mais évitablement, il faut progresser dans la quête principale. Et puis, voir... Désolé pour ceux qui connaissaient cette musique, je l'ai ré-incrusté dans votre crâne. Je suis vraiment navré. Non. Du coup... Qu'est-ce que tu veux toi ? Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Loin de là. Je me suis aventuré dans une ruine, et j'ai été attaqué par des araignées. Mais si vous avez une potion Wiganweld, je suis sûr que ça me remettrait sur pied. Euh... C'est vrai qu'il y a souvent des araignées dans les ruines. Tenez, prenez ça. Mais n'approchez pas de ces ruines. Vous m'avez sauvé la vie. J'ai une dette infinie envers vous. Oui, oui, je ne m'en approcherai plus. Vous verrez. Je ne dois pas m'approcher de ces ruines. Elles grouillent d'araignées. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Ah, merci. Ah, il m'a donné trois potions ! Invisibilité maxima bre... Ah, bah putain. Alors, voyons. Oh, oui. Ah, oui. Effectivement. Bien plus rapide, le balai. Excellent, tant mieux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une course de Quidditch. Enfin, le genre de Quidditch. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas le Quidditch dans le jeu. Ça, je ne dis rien. Je le dis quand même. Ouais, non mais la vitesse ! J'espère que tout va bien. Eh, par ici. Bon, est-ce que tu vas me parler meilleur, toi ? Ou pas ? Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais... Trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Il devrait me supplier de continuer à organiser ses épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de... Me remercier ? Je sais que je m'emporte vite. Mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref. Essaye de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. J'adore comment elle parle. Mais assez discutée. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Ton nouveau record ? Je vais le fumer, ton nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite ? Je vais t'exploser, ma belle ! Tu n'existe pas, regarde-moi cette vitesse. J'ai réussi. Ça se conduit comme un tank. Après, il faut dire aussi que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais m'amuser à refaire toutes les courses quand j'aurai terminé l'amélioration au niveau 3, tout simplement. Ce vol était impressionnant. Il y a 29 anons ! Meilleur temps que 2h42. Je déconne évidemment. C'est 2 minutes 42. Mais c'est à se demander. Je suis un petit peu plus à l'aise là. C'est marrant. Ces musiques, ça fait toujours penser à du Star Wars. J'ai toujours l'impression qu'il y a un air de Star Wars alors que pas du tout. J'ai réussi. J'suis concentré. Comme le jus de tomate. Evidemment, j'ai pulvérisé son record. Très bien. Surtout très amusant de te... L'explosé ! Oh ! Ah ben alors, ça, ça me fait plaisir ! Un bon coup de balai. Succès déverrouillé. First. Ah ! Je devrais informer M. Wix que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. Ben non. De 13. J'ai fait de 16. Aïe, aïe, aïe. Ben ouais, allons-y. Allons lui dire que c'est bon. Et puis espérons qu'il nous donne encore une autre amélioration. Ça m'étonnerait. Ça serait cool, mais... D'avoir la niveau 3. Pourquoi ça m'a donné un succès comme ça ? C'est bon. Bizarre. Parce que je ne suis pas premier encore. Avec l'amélioration niveau 3, évidemment, on fera toutes les courses. Peut-être que je les ferai en off. Peut-être que je les ferai en vidéo. Je ne sais pas. Je pense que je les ferai en off. Très clair. Comme je dis, je vise le 100%. Je ne sais pas si on le fera. Mais on va avancer. Et puis si on est très 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 proche, je fignolerai. Si je vois qu'on est très loin, quand on est à la fin du jeu, je le ferai tout seul de mon côté. On verra. On verra, on verra. Comment va notre spécialiste du test de balai ? Eh bien, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. T'es con ou quoi ? Ah, voilà. C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège. Alors, il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Impeccable ! Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wix. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Ah bah j'ai hâte ! Merci encore pour votre aide. J'ai complètement hâte, mec ! Je n'aurais rien pu faire sans vous. Je sais. C'est ce que tout le monde me dit ! Bref ! Alors ! Réunion surprise ! Allez ! Personne ne peut se passer de Patrick, évidemment. J'espère qu'on n'aura pas à attendre autant que la dernière fois. Là, ça a été ultra long, je trouve, pour l'attente. Ah oui, on va parler aux centaures. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. Mais non, je suis là. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée. Eh bien oui. Alors, c'est plus une surprise qu'un rendez-vous ? Ils comprendront, ils comprendront. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Au pire, tu vas mourir, quoi ! J'espère qu'ils verront que nous sommes sincères. Mais ce ne sont que des centaures, Poppy. Eh oui. Ils ne peuvent pas plus que nous lire dans les pensées. Peut-être que tu as raison. C'est juste que... Peu importe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à m'étranger. Mais pourquoi ? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un port au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh ! Et du coup, c'est ce que je fais. C'est certainement ce que nous avons vu au Hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivées, et je suis sûre que tout va bien s'il... En parlant du loup. Ah ouais, ils arrivent nombreux en plus. Que venez-vous faire par ici ? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah ! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure, et que la bête t'a répondu ? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Ah bah, direct, comme ça. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ah bah, quand même ! Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Mais vous pouvez nous écouter au moins ? Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible ? Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Si t'es toujours vivant, mec, hein ? Enfin, cheval. Et alors, truc. Chose. Centaure. Je... Je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une tierre de lune ? Qu'est-ce que les tiers de lune ont à voir avec les vivets ? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une ? Il aurait pu être plus clair, ou rester un peu pour répondre à nos questions. Les centaures sont énigmatiques. Grand-mère dit que personne ne tourne plus autour du pot qu'un centaure. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, Doran, c'est quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Bon, par contre, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces putains de centaures. Vraiment, hein ? Reveilio. C'est vraiment des gros débiles. On ne nous écoute même pas. On vient vous aider. Ah bah, d'accord. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça repère de quoi, ça ? Bonjour ! Oh, c'est des boursoufs ! C'est des smourbifs ! Ouais, roulez ! Allez-vous-en ! Tchoup, 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 les petites bouboules ! Allez, hop, 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 on fait son exercice ! On roule, on roule, on roule, on roule, on roule ! C'est bien. C'est bien. Salut. Ça va ? Je peux être avec vous, du coup, tout va bien. Si seulement vous utilisiez tout ce pouvoir pour le bien. Il file dans ça. Ça vous fait, ça ? Allez, hop là ! Il a dû l'araignée. Alors ? Très bien. Dommage, il ne faisait que se balader. Bon, bah, allons voir Nathie. De toute façon, on va jongler avec les quêtes, le temps qu'elles se mettent à jour l'une et l'autre. Parce que dès qu'on en termine une, la première se met à jour. Du coup, la deuxième, elle est en attente. Et quand on termine la première... Enfin, bref, la deuxième, c'est la première, la première, c'est la deuxième, et ainsi de suite, vous avez compris. Donc... En tout cas, c'est une très longue suite de quêtes qu'on a. Que ce soit avec Poppy ou Nathie. Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Ouais, terrible. Le moment est venu de régler son compte à Arlo. Coucou. Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de M. Bickel, dont Archie et Mme Bickel nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et M. et Mme Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand il reviendra, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Oula. Je veux qu'il n'apprécie pas que je m'amuse à faire flash donner. J'adore ce sort. Enfin ce... Je trouve ça trop bien. Du coup, ça n'a pas le temps de charger. Elle est là. Hop là ! Ça c'est à moi ça ? Bonjour. Vous êtes d'accord ? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Ok. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Pourquoi ? Michael essayait de nous aider, mais il n'est plus là et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Pourquoi le ministère ne peut pas gérer ça, là ? Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Je ne comprends pas le... Madame Raib, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre en patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine ? Mais vous gardez cela entre nous. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel. Je ne sais pas. Otto Dibble travaille chez Géchiffon. Je devrais aller y faire un tour. Non, c'est pas là, c'est là. Oh ! Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est... Monsieur Dibble, puis-je vous parler ? C'est au sujet de Théophilius Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Euh, puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates ? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickel. Vous connaissez les Bickel ? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais, monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Harlow. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait. Je lisais un message. Lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve, et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Ah merde ! Je n'ai encore rien dit à monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir. Harlow m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère. Il a misse dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé, tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami, sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Harlow. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Moi, j'aurais changé le mot pourrir par un autre mot. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'aurais juste la première lettre. Allez, partez vite avant que M. Hill ne revienne. Bon. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de M. Bickle. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de régulation, d'autorité, enfin tout ce que vous voulez. Par rapport à la magie, par rapport aux gens qui font d'armes, il peut se faire arrêter de tifaux, lui. C'est vraiment bizarre. Oh, bonjour. Excusez-moi, M. Philbert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Mme Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à M. Bickle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme M. Bickle l'avait demandé, Harlow serait déjà derrière les barreaux. Peut-être. Eh oui. Mais... J'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse d'Ulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Harlow n'aime pas que les langues se déliment. Comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de M.B. Bon, un petit Havada Kedavra, on n'en parle plus, j'ai envie de dire, un de ce mec. Je suis désolé, je suis peut-être un peu radical, mais je trouve que c'est des solutions plutôt simples. Parce que là, on se fait chier pour pas grand-chose. On le trouve, on le fume, suivant. En plus, j'ai déjà fumé son bras droit. Donc, impeccable. Sans faire expo en plus. Ah, merde. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverais peut-être là-bas. Elle m'a vraiment fait faire un détour. La musique qui... Le temps, tout change, la musique. Je pense qu'on pouvait passer à travers, mais... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je... 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 Nati ? Reveglio. Oh, ça pue ! La baguette de Nati. Elle peut lancer des sortsants. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Reveglio m'indiquera où elle a été emmenée. Ah... Eh, je vous jure que ça va chier, hein. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Je vais faire un duel, toi ? Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Ok. Parce que là, on est littéralement un dieu, dans cet univers, tellement on est puissant. Bon, peut-être pas un dieu, faut pas abuser. Mais on est un très, 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 très... Un match très puissant. Des traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action ! Trouver le livre de poème. Trouver la lettre d'amour d'Otto. Ah, on n'a pas de choses à faire. On a des trucs facultatifs. C'est la première fois qu'on a des... ...objectifs secondaires. On ne les voit que dalle. Bon, vous m'avez vu. Ah, parce que toi, je n'ai pas pu... Ouais, d'accord. Ah, il s'applique, hein. Eh, ouais, ouais. Ta gueule ! Bon, alors, il y en a d'autres qui veulent se mettre, là ? Se mettre en rogne contre moi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me facilite pas trop la... Oh, je ne vais pas te faciliter la tâche, tiens. Defend, s'envignez ! Non ! Reveilio ! Tomber. Lumos. Bon. Reveilio. Lumos. C'est de belles choses, ici. Attention, il foule. Reveilio. Lumos. Je vais retourner, je pense. Ouais, voilà. Quel ! Mon auto-chéri, j'ai relu ta dernière lettre et encore, encore et encore, et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches, et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour. Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que c'est long, moi, au cours desquels j'ai dû taire ces sentiments, qui sont les miens, et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection. La lettre d'amour qu'a envoyé Rosie. Autodible voulait que je la détruise, si jamais je la trouvais. Oui, bah, si tu veux. On va la détruire ! Qu'est-ce qui est bourré, là ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un tableau ? Non, c'est pas un tableau, c'est un passage. Je vous amènerai par là, et un autre par là. On prendra Lumos, parce que c'est très compliqué. Arrête, arrête ! Lumos ! Ok. Arrête ! Arrête ! Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Revelio ! Lumos ! On devrait lui parler encore une fois. Elle nous dira peut-être où trouver l'élève qui l'accompagne. Alors ? Alors ? Appareil, on va te voir. Qu'est-ce qu'on a par là ? C'est l'autre qui est arrivé, ils sont rendus dans la gueule là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce que j'ai arrivé ? Qu'est-ce qu'on a par là ? Qu'est-ce qu'on l'a par là ? A ton tour Et bouffe J'ai entendu un bling Ouais j'ai entendu un bling 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 Vous êtes aussi cher qu'un nocurei dont la voix annonce la pluie qui vient Avec un croc qui n'avait le temps d'aimer Votre l'oeil vous va bien Votre magie me touche un blinker J'y suis commé aussitôt Vous m'avez charmé dès la première heure C'est bien sûr vous qu'il me faut Le livre de poème qu'on a volé à Agabus Philbert Il sera ravi de le récupérer On a trouvé tous les objectifs secondaires Ça c'est cool On commence un bling C'est qui là ? C'est Nati Je sais pas où il bling Je crois que c'était l'endroit où il y avait la clé Je crois qu'on a déjà résolu l'énigme avant même Non ? Baguette magique C'est toi ? Monsieur Raib Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète Comment allez-vous ? Je fais bien Merci d'être là Severus au maudit Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas Je dois trouver ma baguette Monsieur Raib J'ai trouvé votre baguette Bien joué Je savais qu'elle n'était pas loin Bon Vous devriez reculer Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles Pardon ? Je vais vous regarder Numos C'est ça le gros maléfice d'ouf ? D'accord C'était pas... Merci monsieur Isco Mais de rien Merci mon ami Votre courage nous a sauvé la vie Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux Mais je peux essayer Par devant Trouve l'officier Singer On se débrouillera pour sortir d'ici Très bien Mais faites bien attention Et... Merci à vous Prépare-toi à combattre Les serpents cendres vont le regretter Allez ! J'aime ça ! Marchez comme des ombres Réveilleux Tu me fais plaisir Alors les nulos Vous avez repop ou pas ? Je pense pas Vous êtes tous morts juste Ah mais on y voit rien Numos Non mais vraiment il n'y aura personne Bon je les ai tous éclatés Oh bah d'accord Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de... Bon désolé hein Mais euh... Ouais il n'y aura pas... Il n'y aura pas de... Ouais j'ai déjà tout... Bon bref Bon 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 Tant pis tant pis Désolé ma pauvre Tu voulais te battre Mais je les ai déjà tous fumés Et en plus on a récupéré les... Les trucs secondaires Ça ça me fait plaisir Je sais pas si ça a un intérêt Ou pas Je sais pas Mais en tout cas ça fait plaisir D'avoir des petits objectifs Ça ça manque aussi en vrai Des objectifs secondaires On a les défis des sorciers Qui peuvent être Quelques sortes des défis secondaires Mais c'est pas vraiment comme là Récupérer des objets supplémentaires Ou par exemple éviter de se faire repérer Ou éliminer tout le monde Ou euh... Ce genre de trucs qui pourraient donner des bonus éventuellement Lumos Lumos Tu parles mieux ? Allo ? Et toi ça serait bien de faire ton travail non ? Tu et moi avons appris que plusieurs habitants de Preaulard Ont été menacés de mort par les serpents cendres En plus d'avoir enlevé monsieur Raib Pour faire chanter sa femme Et Natty Rockwood et Harlow Ont également fait pression sur Agabus Filbert Et Otto Dibble Je vais étudier tout cela Ouais ouais c'est ça Quant à vous deux J'apprécie ce que vous essayez de faire Mais vous prenez trop de risques En même temps t'en prends pas assez La prochaine fois laisser les autorités s'occuper des serpents cendres Où tu parles on vous serve à rien Avec tout le respect que je vous dois officier Les autorités n'ont pas fait grand chose Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres Sur la base de quelques accusations Pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure Bah si J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper Je refuse d'en discuter davantage Oui parce que t'as tort et puis c'est tout T'es qu'une merde Numos Je vais peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse L'écoute pas va c'est une rageuse Il ne sert à rien Je suis très impressionné par ce que vous avez accompli Ma dernière amélioration de ballet est mieux que ce que je pensais Venez me voir à vos ballets quand vous pouvez Oui 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 Je crois qu'il est content Ah Ça fait plaisir Après je dis ça je ne sais même plus où il est Je me pomme moi vous savez Là Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter J'imagine que c'est grâce à vous Eh oui Rosie et moi vous remercions Nous allons bientôt partir en lune de miel Après avoir annoncé notre mariage à monsieur Hill Souhaitez moi bonne chance Bon chance Soyez heureux Je n'aurais jamais pu optimiser cette amélioration sans votre concours Niveau 3 Au maximum l'accélération et la vitesse du bali contre 7500 J'ai adoré travailler avec vous Merci d'avoir cru en moi C'est bon du coup Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? T'as rien d'autre à me vendre ? Oh Dommage Merci de votre visite J'espère vous revoir Bon ben ça y est on a le bali au maximum Ce qui est cool Ce qui est très très cool Mais on n'a pas de course à faire Non ok Bah les max Très bien Là c'est des trucs légendaires qu'on a trouvés Bon 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 Eh bien Voilà Il nous reste des petites quêtes à la cour Qui traînent Les mots de la directrice Trouver l'emplacement de la 3ème épreuve de gardien Allez on va s'en occuper Vous savez quoi ? On va s'en occuper Eh ? À moins qu'on ait un pop De quête Avec Poppy J'ai mis les autorités Qui sont en mode Ouais s'il vous plaît Arrêtez de faire le travail Qu'on fait pas Euh voilà C'est chiant On a peut-être libéré une personne Là quand même non ? On a des preuves du chantage Enfin bref Au bout d'un moment On a juste parlé à 3pgu quoi On a été les voir On a dit bonjour Ils ont fait oui bonjour Vous pouvez nous dire Qu'est-ce qui se passe ? Et ils nous ont tout dit Voilà gros travail Après c'est sûr que si on se murge la tronche Un coup de bière au beurre Bon on peut pas être trop efficace non plus Pour faire le boulot quoi Bref Ravie de vous revoir Bon Tu vas la cracher ta pastille toi ? Bonjour professeur J'ai des nouvelles Les gobelins cherchent quelque chose Un autre dépôt Ils ont construit des foreuses Pour chercher plus rapidement Voilà qui est bien étrange Ces dépôts ressemblent Au réceptacle brisé Que j'ai trouvé dans le château de Rockwood En effet Je crains que le temps Commence à nous manquer Regardez la carte S'agirait de commencer à dire les choses Heureusement La prochaine épreuve est assez proche Elle est à Poudlard Oh Oh sérieux ? Comme vous le savez J'ai été directrice de mon temps Mon portrait est accroché Dans le bureau du directeur Oh là J'étais là quand le professeur Black A été prévenu de votre arrivée Laissez-moi vous dire Que vous m'intriguez Attendez La prochaine épreuve a lieu Dans le bureau du directeur ? Oui Je me suis dit que lorsque le moment Saurait venu L'occupant de ce bureau Pourrait nous aider Malheureusement Ce directeur ne semble préoccupé Que par lui-même Vous allez devoir vous introduire Dans son bureau En son absence Je comprends Très bien Je trouverai un moyen D'y entrer Bien Je vous retrouve Dans mon portrait A plus tard Ok Les mots de la directrice Alors ça j'avoue Que ça va être compliqué Le professeur Fick saura peut-être quoi faire Il est là Fick ? Il est pas là Parlez au professeur Fick Dans son bureau Il est loin ou pas là ? J'en ai pas à voir C'est pile au-dessus de moi C'est chiant C'est chiant On va monter On va bien voir Oh ça m'emmerde Quoique Tant qu'on est là Un crapaud Qui m'emmènerait en haut Les statues de TP Voilà Allo Mora Tant qu'à faire Récupérons des trésors Bonjour Excellent Ah Les deux sont Mais c'était pas ça Il est heureux Ça c'est l'autre Non c'est le même C'est le même Donc c'est pas celui-là Qu'il me faut On va se téléporter De pièce en pièce Avec les crapauds Qui nous gerbent Tout va bien Quoi ? C'est Kling Là-bas Je crois Réici Attendez c'est celui-là ou celui-là ? Non je viens de là Non raté Bon par contre vous allez vous amuser Oh non Je peux sauter là ? S'il vous plaît Merci Non mais les Kling quoi Les Kling Mesdames et Messieurs Oh c'est pas là Chier Allo Omora Ah bonjour Cours d'alchimie Ce sujet obscur est proposé aux élèves les plus âgés Dans les rares cas où la demande est suffisante L'alchimie se concentre sur les 4 éléments naturels Et sur la science de la transmutation Ok Il y a totalement une statue De Migiz Allo Omora Il me manque quelques-unes Elles sont toutes dans le château C'est abusé Pour toutes les trouver je pense que c'est Il faut y aller quoi Tu es à moi Présent en demi Reveilio C'est ici que ça Kling Yes Artefact important de Moldu C'est un canon Cet étrange artefact serait utilisé par les Moldu en temps de guerre Même si la plupart des sorciers s'arracheraient les cheveux À l'idée de bannier cette arme lourde Si c'est bien ce dont il s'agit Oui oui c'est tout à fait ça Ok il n'y a plus de bling Je me sens mieux Je respire Je vis Euuuh Moi ça me va Bonjour Bon là on ne fait pas ce qu'on est censé faire Je le sais Mesdames et messieurs C'est juste que j'ai vu un truc par là Reveilio C'est pas là C'est là ça là en bas Là il y a des portraits ou je sais pas quoi là Bon je sais que Ah c'est là bas à droite je l'ai vu Ah je crois Je sais qu'on était censé Avancer dans la quête principale Mais je me dis bon un petit peu d'exploration Bonjour Arrestes au moment Reveilio Professeur Beans Je dois avouer avoir été étonné de votre récente observation sur la léthargie supposée de nos chers élèves Je vous affirme n'avoir observé aucune trace de celle-ci lors de mes cours J'ai même pris le temps de m'entretenir avec quelques élèves dans l'espoir de lever le wall sur l'anomalie que vous avez constaté Lors de cet échange j'ai appris que vous les abriviez de certaines anecdotes peu connues sur les conflits historiques Peut-être devriez-vous vous montrer plus direct et ne pas vous embarrasser d'autant de détails L'un des élèves avait les larmes aux yeux alors qu'il évoquait une question d'examen portant sur Grimbal Broad Et sur le nombre de boutons composant le vêtement d'un sorcier lors de la rébellion J'avoue 2752 Apparemment la somme des boutons était supérieure de 1 par rapport à l'usage Le choix vous appartient mais les élèves ont généralement du mal à apprécier de telles nuances Il ne s'agit bien sûr que de mon opinion personnelle Et j'espère que vous n'en voudrez pas Ne m'en voudrez pas De vous l'avoir donné cordialement Abraham Ronen Rébellion Mais qu'il est historien mais Historien hardcore Il déconne zéro Donc ça On est bien d'accord que je ne l'ai jamais utilisé Ah ouais Un coffre comme ça Salle de l'énigme répulso 2 What the fuck Comment ça Comment ça C'est nouveau ce truc On est bien d'accord non Parce qu'il y avait la salle D'Héro Diana Diana C'est un des secrets de Poudlard Ah c'est peut-être le dernier secret Pas du tout Bonjour Oh non Oh non Oh non j'ai bien Oh ça Fatigué Ouais je confirme Bon il faut que j'aille là haut C'est ça Ça on peut pas le faire bouger Ah Ok ça on peut le faire bouger Ah 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 The fuck Euh Bah du coup Non Ah non je peux pas Ah oui d'accord Ça peut suivre que ce chemin là Ouais Ouais Alors attendez Il va falloir faire une forme Ça j'ai bien compris Mais au pire ça Ah mais c'est bon J'ai trouvé C'est plus de sauf Je trouvais Je trouvais Je trouvais Action Attendez Non Mais non Il va pas se bloquer sur ça Bah non Ça change rien ça Action On est bien d'accord Non mais non C'était là On est bien d'accord On est bien d'accord Si je le tire ce truc Ça va rien faire Action Bah non Et ça Ah Action Là ils sont collés Normalement Et du coup Si j'attire la structure Va se bloquer là Action Par contre Par contre Par contre comment je monte Par là bas Alors Alors C'est plus de sauf Mais non Ah merde Mais je peux pas faire le deuxième étage de toute façon Attendez Il doit y'avoir un truc Là Je veux juste faire ça Action Ouais mais je peux pas Parce qu'il manque un bloc Comment je fais pour mettre un deuxième bloc là De toute façon je pourrais jamais mettre un deuxième bloc là Je pourrais pas accéder Y'a aucune plateforme qui me permet de monter Là Non Non Donc ça doit être Avec ça Genre un truc comme ça Et en gros Ah mais déjà Ah mais j'avais pas fait gaffe en fait Que oui ok d'accord Ok 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 J'avais pas fait gaffe que ces parties étaient séparées Donc Il faudrait Ah ouais non moi non Ah ok Il est large Il faudrait Il y'en a un truc là Ah il y en a un là Donc en fait Ça ça peut aller là Et ça en bas Action Toi Ah non Il est pas dessus Ah non il est pas pile dessus Il est décalé T'es bête Attendez je réfléchis Ça c'est pareil De toute façon ce bloc en fait Je peux pas l'accrocher A part là bas Si ça je le colle à ça Ça me fait Rien du tout Parce que ça va me faire un grotté quoi Et je m'en branle du côté Euh toi Action C'est plus chaud Si je te mets Rouler Action Là c'est collé là On est d'accord qu'ils sont collés ou pas Je sais pas trop Je fais un test Euh là je vais crever Si je fais ce test Là ils sont pas collés Par contre là Là vous êtes collés là Réduction Voilà Très bien Donc là maintenant On est d'accord que celui là Va s'arrêter Ici Action Ce qui en soit Et ce que je souhaite Maintenant On est bon Mais c'est toi qui m'emmerde Parce que toi il faudrait que taille Bah là Et comment je te fais venir ici Bon imaginons En fait je peux pas faire autre chose Action Ça En fait Il faut Ouais ok D'accord Il faut l'emmener là Non Pas le coller là-bas Parce que ça C'est juste un truc Ça va se mettre là Il se mettrait là Mais ça m'intéresse pas Cette forme est la bonne Je pense Vraiment Très bien Cette forme Je pense Ce qui est chiant C'est que là On aurait Ah C'est bon Ouais Bon j'ai un petit peu Mais c'est pas Oh non Une autre épreuve De m'aide Mon coffre Bon ça Ça ira pas là-bas Déjà je pense Ça va être trop chiant Action C'est le coller Ça va l'air compliqué Cette histoire Mesdames et messieurs Action Ils étaient en train de dire Mais Goldor Tu fais exactement la même chose Que tout à l'heure Tout à fait C'est plus le saut Non Viens là Toi Action C'est même si je me trompe Euh Attendez Attendez Désolé Je Voilà Donc ça Je l'ai foutu Ici Ça c'est le bon plan En fait Il faut qu'il y ait Ça Et après l'autre Action Pourquoi ça s'est arrêté ? Oh non Parce que c'est ça L'idée Fuck Fuck Alors Ça Il va falloir que je le mette là Et ça Il faut que je le mette là Donc il faut bloquer le passage Action Il faut bloquer le passage Euh Flippendo Très plus le saut Action Ok Ok donc on est bon Pour cette partie là Et donc l'autre partie Il faut la foutre là-bas Ok Donc ça c'est bon Le problème Ça c'est un combien ? C'est un 2 ? Action Ah c'est un 1 Merde Après il y en a un autre là Qui lui est 2-2 par contre Mais non Action Et Oh fuck Récule le saut Ok Bon là Si je la tire C'est la merde On est bien d'accord Action Très plus le saut Action Oh j'aurais dû juste la tire Je l'ai tiré c'était bon Je l'ai tiré trop tôt Attendez je vais le refaire Action Je sais comment j'ai fait C'était pas cool Très plus le saut Action Non putain C'était pas que dans ce sens Action C'est celui-là Là Ah Pourquoi il y a ce bloc là ? Ah parce qu'il y a Ah merde Donc quoi qu'il en soit c'était pas bon Donc c'est à cause de quoi qu'il se bloque Bah en vrai je peux descendre je viens de remarquer je suis trop con Je me fais chier à tout faire d'en haut mais on peut descendre là Et voilà Donc si j'amène ça là-bas Action Il faut surtout pas que je le fusionne hein on est bien d'accord Action Donc là on a... Ah non j'ai rempli le comble juste du truc Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien Action Action Mais ça marchera jamais parce qu'en fait le problème c'est pas ça c'est... ouais bah non Là d'accord il est dans la bonne position mais lui comment je fais pour le bloquer en plein milieu Eh C'est ça le soucis Et si je le fous là-dessus bah ça sert à rien Mais je peux rien faire d'autre que ça... Ça rend fou hein Là c'est le moment d'accélérer sur YouTube hein je vous le dis tout de suite J'ai déjà rendu compte depuis un moment mais Bon Alors Ça Ça peut aller là-bas Ça peut aller ici Osef Ça ça peut descendre ça peut bloquer Action Et à la limite le seul truc que je vois là pour l'instant on va dire Réculso Faire ça C'est de faire ça Action C'est de faire Réculso Ça De faire Attendez je vais descendre Comme ça Comme ça Je veux pas que t'ailles jusqu'à là-bas Donc Dépendant Action Comme ça Je peux rien faire de plus là Ok 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 Dépendant Réculso Je crée une monstruosité Voilà Sur laquelle on peut monter Mais Il me faut l'autre partie Bon attendez 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 Parce que là ça va être beaucoup trop long Donc on va faire quelque chose Je vais essayer de me souvenir très 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 fort D'accord De comment De comment réussir On va s'en souvenir d'accord On s'en souvient fort 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 Oh putain il y a plein de trucs en plus What the hell Attendez Je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Vous allez dire Ah et quoi le tortue triche Ouais ça va Alors Bon ça va je l'ai réussi Très bien Donc c'est parti On va le faire dans l'ordre Action Ok 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 Donc là il va les assembler Pas du tout Pas du tout Pas du tout Enfin les assembler Enfin je réfléchis quoi Hein Ouais Je tiens à dire Je tiens à dire juste que dans mes souvenirs là Ce que je suis en train de me rappeler Evidemment C'est un souvenir avec quelqu'un qui joue Action Qui joue au Gryffondor Evidemment Ouais Raté Magnifique Me dis pas que ça m'a détruit ma structure Attends parce que ça m'a l'air d'être du cheat cette histoire là Quoi ? What ? Attendez qu'est ce qu'il a branlé l'autre Ah vraiment ? Mais attendez D'accord donc c'est quelqu'un qui propose une solution qui n'est pas la bonne mais tout va bien Quoi ? Bon je pense que c'était pas comme ça hein Clairement qu'il fallait faire mais Bon évidemment hein Parce qu'en plus c'est pas terminé Donc bon Putain elle est dure cette épreuve je trouve Amusé Action Révenu le saut Action Attention Attendez Je regarde Ok Ok Ah ouais d'accord Hop Attendez quoi ? Uniforme Uniforme de préfet avec gilet Ah bah elle est trop content Uniforme de préfet avec gilet Je vais le réébut Uniforme de préfet avec gilet Mais en fait il fait en temps réel j'ai l'impression le mec qui propose la soluce c'est compliqué Après on me demande pourquoi je mets autant de temps à préparer les les guides et tout ça par exemple pour les raids en solo parce qu'en fait je veux pas arriver à faire ça c'est regarder une vidéo et passer 30 ans en train de dire attendez comment qu'on fait je trouve que c'est hyper énervant pour les gens qui suivent le guide quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait et qu'il fait des trucs au pif action surtout quand c'est en plus pour je vais pas dire pour gruger mais si complètement en fait oh non mais par contre enfin ouais ok c'est bien les trésors mais moi je cherche à sortir d'ici action je me fais en taré je me fais en taré voilà j'ai pas tout suivi non mais comment il va faire maintenant action j'ai fait de la merde c'est ça ? oh putain faut que je me retape tout parce que j'en ai marre je vous en conjure si un jour vous faites des vidéos guide faites le sans être en mode je sais pas ce que je fais quoi parce que c'est trop fatigant action il fait quoi là après il fait le tour je crois qu'il a quelque chose comme ça action ok ok pourquoi il saute dessus comme un con là pourquoi il saute dessus comme un con là quoi ok 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 je crois avoir compris non action putain et vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que je suis le truc mais que j'arrive pas à le faire quand même truc de dingue ça truc de dingue ça il a attiré ça dessus là très bien tant que amont t'es dessus qu'est il a un 5 la Ok c'est bon ! Désolé vous allez me dire mais attends mais t'avais une petite voiture Ouais mais le problème c'est qu'il y a partout en tous les sens Donc c'est vraiment ta mère Plaque d'une ou deux règles Bon ben voilà on a réussi à faire l'énigme après 40 ans C'était pas marrant du tout Ouais C'était très chiant Mais bon c'est fait Quel enfer putain cette énigme Bon quoi qu'il en soit mesdames et messieurs On a largement poussé l'épisode On va s'arrêter là pour cet épisode donc Après cette énigme De mort Et prochain épisode on verra Ce qui se passe avec tout ce petit monde On a toujours pas Par contre aller dans la salle du directeur On a toujours pas le fin mot de 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 poppy et Natsai mais euh bon J'imagine que ça viendra petit à petit Petit à petit petit à petit Voyons vérifions Ah si Je dois vous demander à Tiko Comment elle va depuis que je les ai aidés Et C'est vrai Il va s'enfuir du repère des serpents sans deuil et vengeance Le complot du polynectar Oh Et bien on va avoir des belles choses à faire dans le prochain épisode Hâte de tester tout ça Allez on sauvegarde et on s'arrête là Pour aujourd'hui Je vous fait des gros bisous En tout cas j'espère que ça vous aura plu Désolé pour le dernier passage Là les énigmes à la con C'est vrai que c'est long c'est échéant C'est pour ça que j'ai préféré regarder une vidéo parce qu'au bout d'un moment sinon Ça va être extrêmement douloureux pour tout le monde Et C'est pas le but non plus Ce que je vais faire je pense Là Entre celui-ci d'épisode et le prochain Je vais me balader dans Poutlard Pour Tout simplement trouver des trésors Il me manque encore beaucoup de choses A récupérer Et je me dis que peut-être se balader tranquillou Pour éventuellement trouver des choses Ça peut être sympathique Voilou 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 Je vois rien Typiquement Mais je sais qu'il y a plein de choses On peut leur dire des trucs de partout de toute façon Rebellion Sur Et Et ouais 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 Prochain épisode donc bureau du directeur J'ai hâte de voir ça Franchement j'ai hâte Ça on l'avait vu Hein Merci et ça suffit C'était au-dessus d'un Je me rappelle qu'on avait vu une fois Au-dessus d'un drapeau En fait d'une carte Il y avait Il y avait justement un bouton comme ça Qui nous permettait Je pense d'activer une énigme Mais évidemment je Je retrouve plus ce truc Donc Donc euh Je sais pas Je ne sais pas Mais c'est chiant Quel est donc ce coffre que je ne saurais voir ici Bon allez Bon allez Je me casse Je continue d'explorer de mon côté tranquillement le château Et on se retrouve dans le prochain épisode D'ici là portez vous bien bien sûr mesdames et messieurs A la prochaine Ciao ciao Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz